... Par conséquent, nous arrivons à une nouvelle question. L'intelligence est-elle acquise ? Et nous avons toujours la même opposition entre Laurent Alexandre et les gens qui refusent toute causalité génétique et qui pensent que seuls environnements seraient à l'œuvre dans les différentes intelligences. Alors, ça vaut quand même la peine de se pencher sur les facteurs environnementaux qui ont un effet sur l'intelligence. Il y en a, contrairement à ce que disait Laurent Alexandre, selon lequel l'école et la culture familiale ne jouent pas beaucoup. Donc, on connaît en fait beaucoup de facteurs environnementaux qui ont un effet prouvé sur les scores de QI de l'enfant. En premier lieu, des facteurs biologiques, notamment les expositions prénatales à certains médicaments, des infections qui peuvent affecter la mer et donc le fœtus et qui ont un impact sur le développement du cerveau, des expositions à des drogues, tout ça, ça a un effet parfaitement mesuré sur le cerveau de l'enfant et donc sur le développement intellectuel qu'il va avoir. Bon, pour ceux qui sont faits rues de statistiques, j'en ai mis quelques-unes, mais ce n'est pas crucial. Ce sont toujours des petits effets, bien entendu. À la naissance aussi, il se passe des choses. Les enfants qui sont nés prématurés, ils ont un risque de perdre quelques points de QI, et ce, d'autant plus qu'ils sont prématurés. Pareil pour ceux qui sont nés petits à la naissance. Dans les cas de naissance difficile qui durent très longtemps, etc., le nouveau-né peut arriver à manquer d'oxygène, et ça, ça peut réduire des lésions cérébrales, et ça, ça va réduire des pertes aussi de fonctions cognitives. Et puis, il y a des facteurs plus complexes qui ont aussi un effet prouvé sur les scores de QI mesurés plus tard. L'allaitement maternel est meilleur que l'allaitement par formule de lait de vache, à raison d'environ 1 point de QI par mois d'allaitement maternel. C'est bien de le savoir. Bon, jusqu'à un plafond de 45 points, ça va pas mal de là. L'âge maternel et l'âge maternel ont aussi un effet négatif sur le QI. Au-delà de 40 ans, il n'y a pas que des risques de malformation chromosomique, il y a aussi des risques d'accumulation de mutation dans les gamètes qui augmentent et qui vont finir par engendrer des pertes de QI et des risques d'autres troubles. Bon, évidemment, le niveau socio-économique de la famille a un effet, on va y revenir amplement. La dépression maternelle aussi a un effet négatif sur le QI de l'enfant. Et également la taille de la fratrie et le rang dans la fratrie. De manière générale, les premiers-nés sont ceux qui ont le meilleur développement intellectuel en moyenne et les derniers-nés perdent quelques points de QI et ils perdent quelques points à chaque rang dans la fratrie. Mais ce sont de petits effets. Il ne faut pas non plus dramatiser. Donc voilà, il y a déjà tous ces facteurs qui ont un effet. Alors, on va regarder, on détaille un peu plus certains facteurs. Évidemment, l'éducation. L'éducation, ça doit bien jouer un rôle quand même. Quand même, Laurent Alexandre nous dit, l'école joue un rôle totalement minéral. Est-ce que c'est vrai ? Donc, ça a fait l'objet de beaucoup d'études. Vous voyez, ces auteurs, ils ont fait une méta-analyse de 42 études qui ont été faites sur 600 000 sujets. Et alors, c'est très compliqué, en fait, de savoir est-ce qu'augmenter le niveau d'éducation augmente l'intelligence des enfants ? Parce que ce qu'on peut faire, ce qui est facile à faire, c'est mesurer la corrélation entre le niveau d'intelligence et le niveau d'études, le niveau scolaire. Mais ça, on ne sait pas quelle est la direction de la causalité. Est-ce que c'est les enfants les plus intelligents qui réussissent mieux ? Ou est-ce que c'est les enfants qui font plus d'études qui deviennent plus intelligents ? Donc, on a besoin d'études un petit peu sophistiquées pour arriver à voir un petit peu la relation de causalité. Ils ont trouvé trois types d'études qui permettent de faire cette estimation. Je ne sais pas s'il faut les détails. Des études de régression ajustées sur le QI antérieur. Donc, on regarde la corrélation entre les études qu'on a faites et le QI atteint. Mais on a juste sur le QI qui avait été mesuré avant de faire les études de manière à contrôler un petit peu cette circularité. C'est une première méthode. Il y a eu des changements de politique scolaire. Dans certains pays, à certains moments, on a dit la scolarité était obligatoire jusqu'à 12 ans. Maintenant, on passe à 14 ans. Et puis maintenant, on passe à 16 ans. Et là, d'une année sur l'autre, on a toute une cohorte qui fait une année d'études de plus ou deux années d'études de plus. Et on regarde les faits sur leur sport de QI. Et puis, il y a le même phénomène à l'autre bout. Au début de la scolarité, il y a les enfants qui sont nés le 31 décembre. Et puis, il y a les enfants qui sont nés le 1er janvier et qui vont démarrer l'école un an plus tôt que les précédents. Et donc, on peut les regarder 10 ans plus tard, par exemple. Ils auront le même âge, à un jour près ou à quelques jours près. Mais sauf qu'il y en a un qui a fait une année de scolarité de plus que les autres. Et là aussi, on peut regarder s'il y a un effet sur les scores de QI. Et donc, les résultats de ces trois types d'études en moyenne, c'est que le premier type d'études montre qu'une année scolaire augmente le QI de 1 point. Le deuxième type d'études montre que ça augmente de 2 points. Et le troisième type d'études montre qu'une année scolaire augmente le QI de 5 points. De l'équivalent 5 points, puisque je vous ai dit, le QI s'est standardisé pour chaque âge, etc. Mais là, c'est un équivalent de points standardisés. Autrement dit, il est incontestable que chaque année de scolarisation a un effet important sur le développement de l'intelligence de l'enfant. Et bon, aucune de ces études n'est parfaite, elles fournissent des estimations différentes. Mais voilà, on a cette fourchette de 1 à 5 points par année de scolarité. Donc, mettez vos enfants à l'école, c'est important. En vérité, on pourrait dire, à l'issue de ces études, que la scolarisation, c'est le mécanisme le plus puissant que nous connaissions pour augmenter l'intelligence des enfants. Ça marche beaucoup mieux que printing, par exemple. Alors, si on regarde d'autres facteurs, on le batte à la crème, que tous les sociologues sortent. Le niveau socio-économique de la famille, ça serait le principal déterminant de ce qui arrive aux enfants. Ben oui, effectivement. Donc là, vous le voyez dans trois populations différentes, mais donc, là, vous voyez cinq niveaux. Donc, ce qu'on appelle niveau socio-économique, SES, c'est une mesure composite du niveau d'éducation des parents et de leur revenu en général, ou de leur catégorie socio-professionnelle. Et donc là, vous voyez, ça a été stratifié en cinq niveaux sur l'axe des X, et on a le QI des enfants sur l'axe des Y. Et donc, vous voyez que, oui, à chaque niveau socio-économique, le QI moyen des enfants augmente. Avec une dispersion énorme, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux sociaux, il y a des enfants à tous les QI. Mais quand même, la distribution se déplace lentement de niveau de statut socio-économique à l'autre. Donc oui, cet effet du niveau socio-économique, il est bien connu, mais après, ça vaut la peine un petit peu de le décortiquer pour voir ce qu'il y a derrière. Donc évidemment, il va y avoir des effets d'éducation, de scolarisation. C'est les effets de niveau socio-économique de la famille, ils sont peut-être les plus évidents quand on regarde le cas des enfants adoptés. Parce que c'est eux qui ont un changement de niveau socio-économique soudain qui peut être très important. Souvent, les enfants qui sont adoptés, ils sont adoptés pour de bonnes raisons, donc ils viennent souvent de familles à gros, gros problèmes, et donc souvent de milieux socio-économiques faibles, et avec un peu de chance, ils vont être adoptés dans des familles qui ont un niveau socio-économique plus élevé. Donc il y a cette étude de Michel Duim dans les années 80, qui a regardé quel était le QI des enfants avant leur adoption et après leur adoption, en fonction du niveau socio-économique de la famille d'accueil. Et donc vous voyez, lorsqu'ils sont adoptés dans une famille à niveau socio-économique relativement faible, entre 11 ans et 18 ans, ils peuvent gagner, donc plus de 5 points de QI. S'ils sont adoptés dans une famille à niveau socio-économique moyenne, ils peuvent gagner presque 20 points de QI. Et s'ils sont adoptés dans une famille à niveau socio-économique faible, ils peuvent gagner plus de 20 points de QI. Donc là, on a un effet vraiment massif. C'est les mêmes enfants génétiquement, mais tout d'un coup, on améliore dramatiquement leur environnement, et il faut un bon spectaculaire. Et ça, c'était pour des enfants qui ont été adoptés entre 11 et 18 ans. C'est tard, entre 11 et 18 ans. Si on les adopte plus tôt, entre 4 et 6 ans, on a des effets encore plus importants. Vous voyez, là, s'ils ont entre 4 et 6 ans, ils sont adoptés dans une famille à haut niveau socio-économique, ils font vraiment un monde de presque 25 points. Donc voilà, ça, ça montre que l'environnement familial et culturel, il n'est pas négligeable. Il peut avoir des effets massifs, surtout si on compare les plus bas niveaux et les plus gros problèmes avec les meilleurs environnements possibles. Alors après, il y a des facteurs de grande complexité. Donc on connaît bien cet effet du niveau socio-économique qu'on peut représenter de cette manière. Donc le niveau socio-économique, c'est une mesure composite de l'éducation des parents et des revenus des parents. Et on pense bien que ces deux facteurs, ça façonne l'environnement de l'enfant, qui va être plus ou moins favorable, plus ou moins riche d'un point de vue intellectuel. Et donc tout ceci va avoir un effet sur le développement de l'intelligence de l'enfant. Bon, ça c'est bien compris. Et donc cette corrélation entre le SES et le QI de l'enfant est à peu près de 0,3. Ce n'est pas monstrueux non plus, mais voilà, c'est solide. L'interprétation immédiate de cet effet, c'est que c'est un effet environnemental. Ça passe par l'environnement que les parents ont façonné pour l'enfant. Mais est-ce que c'est si simple que ça ? Ben non. Parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'études qui montrent que ce niveau socio-économique de la famille, il est héritable. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Comment un truc environnemental peut être héritable ? Ben il y a plusieurs indices de ça. Il y a des études d'adoption, par exemple, qui montrent que les enfants qui ont été adoptés, ils grandissent, ils obtiennent eux aussi un niveau socio-économique, un certain niveau d'éducation, un certain niveau de revenus qu'on peut calculer. Et il se trouve que le niveau socio-économique des enfants adoptés est plus similaire avec celui de leur parent biologique qu'avec celui de leur parent adoptif. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Vous voyez, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'environnemental qui est transmis par les parents biologiques qui n'est pas transmis par les parents adoptifs. Et aujourd'hui, avec les études chez CTA, on peut même vérifier si les mesures génétiques, les variations génétiques, sont corrélées avec le niveau socio-économique des parents d'enfants. Des mesures génétiques sur l'enfant, est-ce que c'est corrélé avec le SES des parents ? Et oui, c'est corrélé, ça explique 19% de la variance. Donc là, on se dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on croyait à tort que c'était à l'effet de l'environnemental. Comment ça peut se produire, cette irritabilité du SES ? Ça se produit parce que le QI de l'enfant, il n'est pas seulement déterminé par son environnement, mais il est aussi déterminé par ses gènes. Mais les gènes de l'enfant, ils sont transmis par les gènes des parents. Et les gènes des parents, ils ont influencé le QI des parents. Et c'est le QI des parents qui ont fait qu'ils ont obtenu tel niveau d'éducation et tel niveau de revenu. D'accord ? Donc en fait, tout est lié via les gènes des parents qui ont influencé à la fois le SES de la famille, et donc la partie environnementale qui a influencé le QI de l'enfant, et les gènes des parents qui ont été transmis aux gènes de l'enfant, qui ont aussi influencé le QI de l'enfant. Et donc en fait, on n'a pas juste, dans le lien entre SES et QI de l'enfant, on n'a pas juste ce lien purement environnemental, on a aussi un lien indirect qui passe par les gènes et qui représente à peu près la moitié de l'effet. Donc ça, c'est un truc extraordinaire qui est compliqué à comprendre, mais il faut se le dire, cet effet qu'on avait toujours cru être environnemental, en fait, il est à moitié génétique. Et c'est un fait qui ne vaut pas que pour le niveau socio-économique, mais qui a été vérifié pour tout un tas d'autres facteurs environnementaux. Donc ça veut dire que, quand on parle des facteurs environnementaux, il faut être un petit peu prudent et se poser toujours la question, mais est-ce que ces variables dites environnementales, est-ce qu'elles ne sont pas aussi confondues avec des facteurs génétiques ? Donc, pour conclure sur cette partie des facteurs environnementaux, il est incontestable que les différences d'environnement jouent un rôle dans les différences d'intelligence générale, et comme je l'ai dit, à hauteur d'environ 50%. Mais, évidemment, ça n'exclut pas le rôle des facteurs génétiques qui réoccupent les 50 autres pourcents. Et par ailleurs, la situation est en fait plus complète qu'il y paraît, puisqu'il existe des corrélations entre les facteurs génétiques et environnementaux, ce qui fait que ça peut être très difficile à démêler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'Affice Science et Pseudo-Science en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet affice.org et sur notre application smartphone Affice Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt !